On est en train de se lancer. Ok, donc c'est bon. Bonsoir à tous et à tous. Merci d'être venu. Merci à Ilan Arbib pour avoir accepté et m'avoir honoré de permis d'avoir donné un cours de paracha ce soir dans la synagogue Sidi Fred Jalimi. Merci à Axel Réby et à toute la commission Bezrat Hachem. Donc on va parler de la paracha de la semaine prochaine puisqu'on a déjà passé la paracha de cette semaine qui était Miketz. On va parler de la paracha Vayegash. Ça fait deux parachiottes qu'on parle de la rivalité entre Yosef et Yehuda. On a vu dans la paracha de Vayeshef déjà l'histoire de la vente de Yosef. Bon, on connaît très bien toute l'histoire. En vérité, on va essayer d'approfondir ce soir. À chaque fois, on explique que la rivalité de Yosef et Yehuda se résume à une simple jalousie. Et quand je dis Yehuda, c'est-à-dire les autres frères qui sont autour de Yehuda. Alors évidemment, on sait que Yehuda, ce n'était pas un petit bonhomme. Yehuda, c'était un géant, c'était un immense sadique. Et tous les frères qui entouraient Yehuda, c'était des immenses sadiquim. Comme on sait, les douze tribus sont fondés par eux. Donc, ce n'est pas des petits mécréants qui sont en train de vendre leurs frères. En fait, on va essayer d'expliquer ce soir que cette rivalité, elle est beaucoup plus profonde qu'une simple petite jalousie comme on peut le voir dans le Pshat. Genre, je suis jaloux de mon frère parce que Yosef, c'est le préféré. Et donc, on va le vendre aux Égyptiens dans le trou, etc. On va essayer d'expliquer ce soir, par certains textes que j'ai ramenés, qu'en vérité, entre Yosef et Yehuda, se trouve une rivalité qui est beaucoup plus profonde, une rivalité qui est idéologique. Et qui va avoir en fait deux modèles s'opposer. Deux modèles idéologiques de la Torah, évidemment. Ce n'est pas des modèles en dehors de la Torah, c'est deux modèles de la Torah qui vont s'opposer. Et il va avoir une véritable machloquette. Et la Torah, comme on sait, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de philosophie comme on veut le faire croire. C'est un livre éternel. La Torah, qu'est-ce que ça veut dire Torah en hébreu ? Ça vient du mot Ora'a. Et Ora'a, ça veut dire enseignement. C'est un enseignement pour l'éternité, pour les générations. Et donc, en vérité, à travers cette rivalité Yosef et Yehuda, cette opposition de modèles, on va voir que c'est une opposition qui va durer toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là qu'en fait, on va introduire la notion du titre du cours qu'on appelle souvent Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Vous savez qu'on parle de deux Mashiach. Quand on dit Mashiach, en vérité, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a deux. Le plus connu, c'est Mashiach Ben David, celui qu'on attend tous. Et il y a aussi Mashiach Ben Yosef. Et donc, quelle est la différence entre les deux ? Que est-ce que représentent les deux Mashiach ? En vérité, on va voir, on va expliquer ce soir, que, évidemment, Mashiach Ben Yosef va être sous le modèle et la lignée de Yosef. Et Mashiach Ben David, qui descend du roi David, qui lui-même descend de la tribu de Yehuda, eh bien, Mashiach Ben David va être sous le modèle de la Torah de Yehuda. Et donc, cette opposition entre Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David, on va l'expliquer et on va voir dans notre génération comment ça se traduit, par cette rivalité dans les textes entre Yosef et Yehuda. Ça va, c'est clair pour l'instant ? Très bien. Donc, je vais d'abord introduire un texte du Torah Or. Vous connaissez le Torah Or ? Le Torah Or, c'est un livre qui a été écrit par l'Admour Azaken. L'Admour Azaken, c'est celui qui a écrit le Tania. Vous savez, c'est le premier Rabbi Lubavitch. Il y a eu sept rabbis Lubavitch, le dernier qu'on connaît tous. Mais le premier, il s'appelait l'Admour Azaken, j'n'ai hors Zalman. Et à part le Tania, il a écrit aussi deux compilations qu'on appelle Torah Or et l'écouté Torah sur les parachiottes. C'est des commentaires chrasidiques sur les parachiottes. Et donc, on va lire son commentaire sur la paracha de Vahigash. Et c'est comme ça qu'on va commencer à introduire les choses de manière un peu plus profonde. Alors, je lis, on commence à lire et on va expliquer. La paracha, elle commence comme ça. Vahigash Elav Yehouda. Alors, remettons-nous dans le contexte juste deux minutes. Youssef est maintenant vice-roi d'Egypte. Il a été nommé par Pharaon. Il a interprété les rêves, on connaît tous l'histoire, etc. Et les frères vont venir parce qu'il y a une terrible famine. Ils vont partir de Kénaan, la terre d'Israël, pour aller en Égypte chercher de la récolte auprès des Égyptiens. Et donc, ils arrivent auprès de Pharaon, du vice-roi, qui est Youssef. Mais ils ne savent pas que c'est le frère. Et Youssef, il va reconnaître que c'est ses frères. Et donc, forcément, au départ, il va jouer à un jeu avec eux. Il ne va pas tout de suite se dévoiler avec eux. Il va les tester pour voir s'ils ont compris, s'ils ont changé, s'ils regrettent leur faute d'avoir vendu, etc. Et il va prendre en otage Binyamin, le petit frère de Youssef. Je rappelle juste, pour ceux qui ne savent pas, Youssef et Binyamin sont les fils de Rachel, qui est l'aimé, l'âme sœur de Yaakov. Et Yaakov s'est marié aussi avec Léa, puisque Lavane avait fait l'entourloupe pour mettre Léa avant Rachel. Et Léa avait eu les six enfants, Réouven, Shimon, Lévi, Yehuda et Sachar Zébouloun. Donc, Yehuda, il descend de Léa, et Youssef descend de Rachel. Donc, en fait, cette opposition entre Youssef et Yehuda remonte déjà à l'opposition entre Léa et Rachel. Et, en fait, comme ils ont vendu, parce que les frères qui descendaient de Léa, ils ont vendu le fils de Rachel, qui était le fils préféré, là, le test, il revient sur Binyamin. Pourquoi Youssef, il capture Binyamin ? Parce qu'il se dit, Binyamin, c'est aussi la fille de ma mère, le fils de ma mère, pardon. Le fils de ma mère l'a bien aimé. Et donc, en capturant Binyamin, je vais voir leur comportement, comment ils vont se comporter par rapport, en fait, à mon frère direct. Pas mon demi-frère, mon frère direct. Et donc, on se met dans le contexte, Youssef capture Binyamin, sous prétendu qu'il avait volé une coupe, une coupe d'or. En fait, c'était Youssef qui l'avait glissé dans son sac. Et il avait fait croire qu'il avait volé cette coupe. Et donc, il a pris Binyamin pour le mettre en prison. Et là, commence la paracha. Qu'est-ce qui se passe ? Yéhouda va réagir. Il ne va pas laisser faire. Imaginez la situation. On est face au plus puissant homme de l'époque. C'est comme si c'était devant Donald Trump ou... Vous vous rappelez l'Egypte de l'époque ? C'est la puissance numéro un mondiale. Économique, physique. C'est les Etats-Unis de l'époque, si vous voulez. Et donc, le Pharaon, c'est l'homme le plus puissant du monde. Et Youssef est le deuxième homme le plus puissant du monde. Parce que c'est le vice-Pharaon. Et donc, on a des petits Hébreux qui arrivent, qui sont soumis. Ils se procèdent devant lui, etc. C'est le Pharaon. Ils ne savent pas que c'est leur frère Youssef. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Yéhouda, il y a écrit comme ça. Vaigash élève Yéhouda. Et Yéhouda va s'opposer. C'est très dur à traduire Vaigash. Il va aller vers Youssef. Il va s'opposer. Il va rentrer dans le cadre de Youssef. Et il va commencer à dire, comment tu vas prendre Binyamin ? Donc déjà, imaginez le courage de Yéhouda pour être un petit Hébreu comme ça. Commencer à rentrer, à s'opposer au vice-roi, au vice-Pharaon. Le Midrash explique que le Pharaon, il avait plein de conseillers, de ministres. Et que c'était interdit. Bonsoir. Installez-vous. Ça va ? C'était interdit à n'importe qui de rentrer. Il y avait le cercle des conseillers, de rentrer entre le conseiller et le roi. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash ? Que Yéhouda, il a dépassé la ligne des conseillers pour aller parler directement à Youssef. Ce qu'il ne se faisait pas, il pouvait être mis à mort pour ça. Et donc, la paracha commence comme ça. Vaigash élève Yéhouda. Yéhouda, il va pour s'opposer à Youssef du fait qu'il prend une Binyamin. Donc déjà, Youssef, il voit une réaction que Yéhouda, il ne laisse pas faire que maintenant, il y a un attachement à Binyamin, qui a une sorte de Teshuvah au niveau de Yéhouda. Alors maintenant, on va voir le Torah or, le Admurazaken, ce qu'il explique là-dessus. Il va expliquer des notions et ensuite, on va revenir sur ce qu'on explique. Il dit comme ça. La différence entre le Mishkan et le Bétamigdash. Vous savez qu'avant qu'il y ait le Bétamigdash, il y avait ce qu'on appelle le Mishkan qui remplaçait le Bétamigdash. À l'époque de Moshé Rabbeinu, dans le désert, il y avait le Mishkan. Quand on est arrivé, même en Eretz-Israël, il n'y avait pas tout de suite le Bétamigdash. On a mis plus de 400 ans avant de construire le Bétamigdash entre Yéhoshua et le roi David. Il y avait plus de 400 ans, 4 siècles, sans Bétamigdash. Donc il y avait un Mishkan qui était déplacé à chaque fois. Il a été à Shiloh, dans plusieurs villes, etc. Et donc il nous dit, quelle est la différence, le Admour Hazaken, entre le Mishkan et le Bétamigdash ? Il nous dit, que le Mishkan était fait de bois. Donc tout le Mishkan était fait en bois, matériau de bois. Et le Bétamigdash, il était fait de pierre et de poussière. Il n'était pas fait de bois. Afar, c'est la poussière. Il va expliquer. C'est le début de l'explication. Il dit, en termes de matériaux, il y a une différence entre le Mishkan, qui était fait en bois, et le Bétamigdash, qui était fait en pierre et en poussière. C'est-à-dire qu'il fallait faire le Bétamigdash en pierre et pas en bois. C'était même interdit de le faire en bois, contrairement au Mishkan. C'est-à-dire que Moshé Rabbeinu, il a construit un Mishkan en bois, mais le Bétamigdash était interdit de le faire comme Moshé, de le faire en bois. Il y avait juste du bois sur le plafond, mais c'était secondaire. Ce n'était pas l'essentiel du matériel dans le Bétamigdash. Il faut donc comprendre pourquoi le Mishkan, son essentiel de matériau, s'était fait en bois. Et la poussière, c'était que le sol au niveau du Mishkan. Et dans le Bétamigdash, c'était l'inverse. Que la pierre et la poussière étaient l'essentiel. Même le toit du Bétamigdash était fait en pierre et en poussière, en pierre et pas en bois. Il n'y avait pas de bois. Qui étaient secondaires dans le Binyan Bétamigdash. Donc il nous dit, il y avait une différence fondamentale entre les deux. Il explique pourquoi évidemment vous savez que les matériaux, c'est très significatif dans la Torah. Ce n'est pas stable, on construit quelque chose en bois ou en pierre et ça ne veut rien dire. Ça a une signification très profonde. Et pourquoi l'un s'est fait comme ça et l'autre inversement ? Le premier, c'est normal. Il n'avait pas le savoir de le transporter. Il pouvait le faire en poussière, en terre, en pouillard. À chaque fois, on pouvait le déconstruire, le reconstruire. Pourquoi ? Donc il explique. Et il dit, quelle est la raison ? Il est connu dans le monde du Sode, de la Kabbalah, de la Chassidoute. Dans le monde, il y a quatre éléments. Ce qu'on appelle Domem, Tzomeach, Chay ou Medaber. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion. Les quatre éléments, c'est Domem, c'est le minéral, Tzomeach, c'est le végétal, Chay, c'est l'animal, le vivant, et Medaber, c'est l'homme, le parlant. Parce que la différence entre l'animal et l'homme, c'est la parole. C'est que l'animal, il n'est pas capable de parler. Donc, tout le monde, il est fait de quatre éléments, nous dit la Chassidoute. Ve'a Domem ou Lemata. Et donc, l'élément le plus bas, apparemment, c'est le minéral, le Domem. Be'emadriga, c'est le plus bas. Mit Someach, ensuite on a le végétal, qui pousse à partir de la terre, donc du minéral. Ve'a Tzomeach, Lemata, Minachay, et ensuite, le végétal, il est en dessous de l'animal, l'animal, il va se nourrir même du végétal. Ve'a Eloui, Shebakoula, Moprino Tamédaber, et le plus élevé de tous, évidemment, c'est le parlant, c'est l'homme. Ve'li Chorat Moua, et apparemment, c'est contradictoire. Il nous dit, l'admourazouken, pourquoi ? De'imken, Mip Nema Aaret, Zavka, Totitsmecha. Il nous dit, regarde la nature, tout est inversé. L'homme, il a besoin de l'animal pour vivre. L'homme, il se nourrit de l'animal. L'animal, il a besoin du végétal pour vivre. L'animal, il se nourrit du végétal. Et le végétal, il a besoin du minéral pour vivre. Puisque le végétal se nourrit de l'eau, du minéral. Donc, Kiviachol, c'est l'inverse. On pourrait penser que c'est plus, vu que j'ai besoin de lui, il est plus élevé que moi. Donc, l'homme serait le plus bas, et le minéral serait le plus haut. Vous voyez la contradiction ? Et donc, il nous dit, Il nous dit, il nous dit, suivez bien, c'est un petit peu conceptuel au départ, et ensuite, on va traduire ce que ça veut dire. Il nous dit, le Admur Azaken, que, à première vue, c'est dans l'ordre du minéral à l'homme. Mais dans la racine des choses, c'est-à-dire dans la spiritualité des choses, dans le fond des choses, c'est inversé. C'est l'homme qui est le plus bas, l'animal il est plus élevé que l'homme, le végétal il est plus élevé que l'animal, et le minéral est plus élevé que le végétal. C'est la raison pour laquelle, dans la création, Bereshit, c'est d'abord le minéral qui a été créé, ensuite le végétal, ensuite l'animal, et en dernier l'homme. Regarde lors de la création, nous on pense que le minéral c'est le dernier niveau, mais c'est lui qui a été créé en premier, ça veut dire que sa racine spirituelle est la plus élevée. Et donc c'est complètement inversé de ce qu'on pense. L'homme qui est créé en dernier, il a la racine spirituelle la moins élevée que les autres niveaux. C'est un vrai Khidouche. Et donc il nous dit, le Admor Hazaken, il nous est connu aussi, il y a une grande Mahloquette dans l'Agmara, à ce sujet, dans Maseret Hagiga, à la page 12, il y en a un qui dit, que la création du ciel a précédé la création de la terre. Évidemment, vous connaissez tous le premier passage qui dit, selon l'ordre du verset, qu'est-ce qu'il écrit en premier ? Le ciel, et ensuite la terre. Mais il y a un autre verset dans la suite de la création, qui dit quoi ? Il y a un autre avis qui dit, c'est la terre, Dieu a créé d'abord la terre, et ensuite le ciel, malgré que dans ce passout que c'est écrit d'abord le ciel, il y a un autre passout qui dit, Dieu a fait la terre et le ciel. Et dans ce passout qu'on voit que la terre a précédé le ciel, d'où qu'il y a une Mahloquette terrible entre les Tanaïm, entre les gens de la Mishnah, les Gdolim, qu'il y en a un avis qui dit, que c'est le ciel qui a été créé d'abord la terre, et il y en a un qui dit que la terre a été créée d'abord le ciel, avant le ciel. Et chacun se réfère à son passout. Comment on va résoudre les choses, nous dit le Admouraz Aken, Ve'eloud divre Elohim Chaim. Attention, il y a un principe fondamental dans la Torah qui dit quoi ? Quand on a deux avis opposés, on dit toujours, Elou ve'elou divre Elohim Chaim. Les deux sont vrais. Ça veut dire Dieu, les deux sont vrais. Mais tu me dis, mais comment c'est possible ? Il y a écrit, soit Dieu écrit d'abord le ciel et ensuite la terre, soit d'abord la terre et celle, il ne peut pas, les deux ne peuvent pas être vrais. Pourtant, il y a un principe dans la Torah que, c'est ce qui rend fou les gens. Parce que par exemple, dans le christianisme, dans l'islam, il n'y a qu'un seul avis, c'est un dogme. Par contre, le Talmud, c'est anti-dogmatique. Le Talmud, ce n'est que des contradictions entre les plus grands. Bet Hillel, il dit comme ça, Bet Shammah, il dit comme ça. Ce n'est que des avis différents, pourtant, c'est la même Torah. Alors qu'un, il dit blanc, l'autre, il dit noir. Et la Torah, il vient de te dire, les deux, ils ont raison. Alors quoi, c'est blanc ou c'est noir ? Je ne comprends pas. Et bien ça, c'est une question, c'est une leçon de vie. Les deux, c'est vrai. Ça dépend de la perspective. Comment on va résoudre la marloquette ? Il nous dit, le Admour Hazaken, Cheba Marshava, et là, c'est le point essentiel où on va arriver. Cheba Marshava Eretz Kadma La Shammahim. Que dans la pensée, dit de Dieu, Dieu a voulu créer d'abord la terre et ensuite le ciel. Ou Chebara, mais lorsqu'il en est venu de réellement créer les choses, de matérialiser la pensée, il a d'abord créé le ciel et ensuite la terre. Ça veut dire quoi ? Dans sa tête, il a dit, je vais créer la terre et ensuite le ciel. Mais quand il est arrivé à l'acte, il a créé d'abord le ciel et ensuite la terre. Ça veut dire que dans la réalité quotidienne, le ciel est plus important que la terre. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre paraît secondaire par rapport au ciel. Mais là, l'Admour Hazaken nous dit, attention, il y a un autre avis qui te dit que la terre a été créée avant le ciel. Ça veut dire quoi ? Que dans la pensée de Dieu, la terre précède le ciel. Ça veut dire que dans la racine des choses, la terre est au-dessus du ciel. Ça va vous suivre pour l'instant ? C'est pas trop compliqué ? Non. Ok. Vaenyan ki sof maase ben marchava trila. Vous savez, dans le Lécha d'Odi, on chante, on dit une phrase qui dit sof maase ben marchava trila. L'action, elle commence toujours dans la pensée. Pirouche, ki arès lefi si sof maase, ben marchava ben prina trila. Que la terre qui est la fin de l'action, parce qu'on a dit dans l'action, c'est le ciel d'abord avant la terre, mais dans la pensée, elle est créée avant. La terre est créée d'abord avant le ciel. Donc on est à terre, ciel, ciel, terre. Ça va ? Ava la chamaim shem trila maase ben marchava kize ou aklal shes sof maase ola trila ben marchava vele karatsomea Et là, il revient à notre question des éléments de la nature végétale, etc. Il reprend le même principe et il dit vele karatsomea le malam adre C'est pour ça que dans la réalité, dans l'action, dans le monde matériel, le végétal est au-dessus du minéral, mais dans la pensée, pourquoi le végétal se nourrit du minéral ? Parce que dans la racine spirituelle, dans la pensée divine, c'est le minéral qui est au-dessus du végétal. Et toute la création, c'est comme ça. C'est-à-dire l'animal et le végétal, l'humain et l'animal, c'est des couples où dans la réalité, c'est toujours celui qui est au-dessus qu'on pense par rapport à celui qui est en dessous, mais en réalité, dans la pensée divine, dans le potentiel, dans le monde spirituel, tout est inversé. Vous connaissez cette notion au lama sheker, on vit dans un monde de mensonges, au lama four, on vit dans un monde inversé. Ça rejoint ces notions. C'est-à-dire que dans ce monde-là, c'est un miroir inversé du monde là-haut. Tout ce qu'on pense important dans ce monde est secondaire dans le monde là-haut. Et tout ce qu'on pense secondaire dans ce monde est important là-haut. C'est terrible. Parce que, dites-vous, c'est une leçon de vie. Tout ce que vous pensez secondaire dans votre vie, c'est ce qui est important pour Dieu. Et tout ce que vous pensez important, c'est ce qui est secondaire pour Dieu. Au niveau de la pensée de Dieu. Mais au niveau réel, on se dit que la terre, ce n'est pas aussi beau que le ciel. Quand on dit Dieu et Avinu Sheba Shamaim, on met Dieu au niveau du ciel. On ne met pas Dieu dans la terre parce que la terre représente l'impureté. La terre représente le travail. La terre représente la matérialité. La terre représente le contraire de la spiritualité. Si on prend comme symbole et la spiritualité, ce serait le ciel. Quand on prie Hachem, souvent on lève les yeux. D'ailleurs, c'est une erreur. Selon l'Allah, c'est une grosse erreur de prier les yeux vers le haut. L'Allah, elle dit qu'il faut prier les yeux vers le bas. Notamment la Hamida. Quand vous faites la Hamida, il faut prier les yeux vers le bas, nous dit l'Agmara, et le cœur vers le haut. Celui qui lève les yeux par la Hamida, c'est une erreur alachique. C'est interdit de prier les yeux vers le ciel. Il faut prier les yeux vers la terre. C'est la Hamida, ce que je vous dis. Ce n'est pas de la Ashkafa, c'est de la Halakha. Alors si la racine de la pensée est avant l'action, alors la pensée est plus importante que l'action ? C'est l'inverse. Dans le monde, la pensée parait au-dessus de l'action. Mais dans le monde de Dieu, c'est l'action qui est avant la pensée. C'est l'action qui est plus importante que la pensée dans le monde d'Hachem. C'est la terre qui est au-dessus du ciel. La terre au-dessus du ciel, l'action, et le ciel, la pensée. Donc si la terre est au-dessus du ciel dans le monde divin, l'action est au-dessus de la pensée dans le monde divin. Ok ? Donc, pourquoi il explique tout ça ? On va en revenir, on va redescendre un petit peu. Il dit, Et donc la terre est au-dessus de tout dans le monde de la pensée. Et c'est pour ça que c'est la terre qui a le Kouach, nous dit l'Anmour Hazaken, la force de faire tout pousser, de donner vie à toute chose. C'est vrai qu'elle est impure, la terre, elle est rouge, elle est impure, il faut travailler la terre. Mais c'est elle qui fait sortir toute la vie. Sans la terre, il n'y aurait pas de vie. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant ? Il revient à la notion du Mishkan et du Betamikdash. Il nous dit, L'Anmour Hazaken, Ve'hinéba Mishkan, Lohaya Nimsadayn Takhlita Shlemut. Le Mishkan, c'est-à-dire, on ne représentait pas le but essentiel de la création. C'était, il nous dit ici, C'était une maison provisoire de Dieu le Mishkan. Contrairement au Betamikdash. Le Betamikdash, c'était la maison fixe, finale. C'est le but, le Betamikdash, à Jérusalem, au Harabaït. Le Mishkan, qu'on transportait depuis le désert dans chaque ville avec nous, c'était une maison temporaire. Le Mishkan ne représentait pas le but divin. Comme il s'est écrit explicitement, j'allais de ville en ville avec le OEL et le Mishkan. C'est pour ça que le Mishkan, on le faisait en bois. Pourquoi le Mishkan, on le faisait en bois ? Le bois, c'est le tzoméar, c'est le végétal. Et seulement le sol du Mishkan était fait en poussière, en terre. Parce que c'est comme dans la réalité quotidienne. Le bois est au-dessus du... Apparemment, le végétal est au-dessus du minéral. C'est ce qu'on vient de dire. Donc le Mishkan, en réalité première, il faut le faire en bois. Puisqu'apparemment, le bois est au-dessus de la pierre. Je vous passe tous les détails qu'il explique, parce que je veux passer surtout à revenir ensuite à Yehuda et Yosef. Il dit ici, regardez. Et donc le Mishkan, il nous dit, il est du haut vers le bas, c'est-à-dire du ciel vers la terre. Comme le premier passouk. C'est-à-dire dans la réalité première, le ciel est au-dessus de la terre. Du haut vers le bas. Et donc le Mishkan, il va du bois, on prend le bois qui est supérieur au minéral. Mais dans le Betamigdash, on est dans le monde de la pensée divine. On est dans le but, le tahlit de la pensée de Dieu. On n'est pas dans le monde premier, le monde quotidien qu'on vit aujourd'hui. Et donc, Kiyaya dira Kéva Shadakadosh Baruch Hu, parce que le Betamigdash, lui, c'était une maison Kéva fixe de Dieu. Elle ne bougeait plus. Kmoshé Katou, Zot Menuchati Adéad, comme c'est écrit explicitement dans les prophètes, c'est ma maison du repos, Zot Menuchati Adéad pour toujours. Si Dieu veut, quand on va reposquer le troisième temple, le troisième Betamigdash, pour l'éternité, il ne va plus jamais se détruire, Bezrat Hashem. comme ça, il nous dit le Betamigdash représente le fleuve du monde futur, traduit littéralement. Le fleuve du monde futur. Mashiye Ba Elf Hvi, ce qu'il y aura dans le septième millénaire. Vous savez tous que le monde a été créé pour six millénaires. Quand c'est écrit dans le premier mot Bereshit, Barachit, il a été créé pour six, six mille ans. C'est pour ça qu'on sait tous que Mashiach, il doit arriver maximum à l'an six mille, c'est la date butoir. Et il y a ce qu'on appelle le septième millénaire, le millénaire du Shabbat, c'est le Olam Abba quand il y aura la résurrection des morts, etc. On va vivre le septième millénaire qui est le millénaire du Shabbat, c'est pour ça qu'on dit dans l'Akmara Brachot que le Shabbat c'est un soixantième du monde futur. Comme ça c'est écrit dans l'Akmara, le Shabbat c'est un soixantième du Olam Abba. Et donc il nous dit le Bet Hamikdash représente cette dimension du Olam Abba du septième millénaire qui est le but de la pensée divine. Kshaye menucha lechayolamim Cheaz titale aaretz aelyona et que là qu'est-ce qu'il va se passer ? Tout va s'inverser. La terre va passer au-dessus du ciel. Ça veut dire ce qui était secondaire qu'on vit aujourd'hui que c'est le ciel dans notre tête qui est plus important que la terre. Dans l'Olam Abba nous dit l'Akmara Zaken ce sera la terre qui va inverser on va rentrer dans la marchave de Dieu et donc c'est la terre qui va prendre son importance et le ciel qui va devenir secondaire. Cheaz titale aaretz aelyona que la terre elle va monter Cheiprinat Malchut ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Malchut la royauté la royauté symbolisée par la terre Liot les Malam et Koulam elle va s'élever au-dessus de tous. C'est le but le Tahlit c'est que la terre s'élève au-dessus de tout. K'mo Sheikatu Echetra'il Atéret Bala comme c'est écrit la femme Echetra'il vous savez la chanson qu'on chante Echetra'il Atéret Bala la couronne de son mari ça veut dire quoi la femme puisque vous savez que le ciel c'est l'homme et la terre c'est la femme et donc ça veut dire quoi quand on dit elle devient Atéret Bala la couronne de son mari parce que la couronne elle se place sur la tête donc elle se place au-dessus du mari c'est ça qu'on dit dans l'Echadodi on dit Atéret Bala dans le dernier paragraphe elle va devenir la couronne de son mari ça veut dire que la terre va passer au-dessus du ciel elle va le dépasser et elle va couronner le ciel Chez Tia Atéret les Atit Lavo les Zahiranpins si on appelle Zahiranpins je vous passe les langages Zahiranpins pour ceux qui étaient là mercredi soir Zahiranpins c'est la notion du ciel du masculin contrairement à la malhout qui est la féminité la terre c'est des langages kabbalistiques je vous passe les détails mais faites moi confiance c'est pour ça qu'on le faisait en pierre qui vient du minéral qui est le niveau le plus bas pourquoi on le faisait en pierre et en poussière qui sont du minéral Chez Afagag même le toit du Beit Hamidash on le faisait en pierre et en poussière Chez Iprinat On ne le faisait pas à partir de bois pour montrer cette inversion dans le monde du monde futur qui va se passer c'est que la terre va passer au-dessus du ciel la poussière tout ce qui nous paraissait petit insignifiant terrestre matériel rien du tout c'est là que se trouve la plus grande divinité la plus grande potentielle divin c'est là-bas qu'elle se trouve c'est pour ça que la terre me dira pourquoi tu n'as pas parlé de Torah quand tu as marché sur moi c'est quand je n'ai pas entendu c'est moi je dis que la terre me dira aussi pourquoi tu n'as pas parlé de Torah quand tu as marché sur moi à qui elle a dit ça je ne connais pas cette histoire je ne sais pas je ne l'ai dit comme ça même la terre va te demander des choses vous savez que la terre a un libre arbitre d'où on apprend que la terre a un libre arbitre quand Dieu il a créé la terre il a écrit etsperi osseperi tu feras pousser un arbre fruitier qui donnera un fruit ça veut dire que Dieu il avait demandé à la terre de faire pousser un arbre fruitier c'est-à-dire que le tronc devait se manger le tronc de l'arbre devait être un fruit etsperi osseperi un arbre fruitier qui donne un fruit et qu'est-ce qui a poussé finalement etsosseperi l'arbre qui fait un fruit l'arbre n'est pas un fruit lui-même la terre a refusé a désobéi au commandement de Dieu de là on apprend que la terre a un libre arbitre la terre d'ailleurs d'où le mot Eretz qu'est-ce que veut dire Eretz en hébreu ça vient du mot Ratzon volonté la terre a une volonté Ratzon c'est d'où la notion de libre arbitre et là il arrive à notre paracha et là on va voir on va rentrer dans une dimension de la paracha qui est beaucoup plus profonde que ce qu'on peut dire dans le chat qu'on croit c'est juste une petite rivalité de jalousie entre Yosef et ses frères c'est pas de la jalousie Yéhouda il est pas jaloux de Yosef Yéhouda c'est un équipement c'est le père du Mashiach c'est pas une petite dispute entre frères comme nous on fait ah tu m'as volé mon truc mon machin ma tunique ah t'es le frise préféré de Yaakov ça c'est le pshat du pshat du pshat au niveau beaucoup plus profond il y a une rivalité qui va expliquer le Admour Hazaken que Yosef représente le ciel le modèle du ciel et Yéhouda représente le modèle de la terre alors écoutez bien ce qu'il dit ici l'Admour Hazaken c'est donc ce que je vous explique là maintenant exactement le sujet de Yosef et Yéhouda qui font allusion à ces sujets là que je vous ai parlé ces niveaux de ciel et terre Yosef allusion au ciel et Yéhouda fait allusion à la terre qui sont aussi le végétal et le minéral qu'est-ce que veut dire le mot Yosef en hébreu Léosif rajouté Razak Léosif Tosef un rajout et donc une multiplicité et donc Yosef il va en se rajoutant il part petit de 1 et il va à 2 3 10 ça fait allusion au végétal qui pousse et qui grandit donc Yosef fait allusion au végétal comme c'est écrit il la ramène à un passage qu'on dit qu'on chante tous les vendredis soir le tzadik il est allusion au bois le tzadik que Yosef il appelait Yosef à tzadik Yosef qui représente le modèle de la Tzidkut absolue on dit à tzadik le tzadik absolu même Moshe on ne l'a pas appelé à tzadik même Abraham on ne l'a pas appelé à tzadik il n'y a que Yosef qu'on l'a appelé Yosef à tzadik le tzadik c'est le modèle absolu de la Tzidkut Yosef qui faisons à ce zayiranpin le ciel contrairement à la malchoute donc à la royauté qui est faisons à la terre qui est la tribu de Yéhouda comme vous le savez Yéhouda c'est la tribu des rois le roi David et le Mashiach qui sont les rois la malchoute descendent de Yéhouda Yéhouda représente le modèle de la malchoute contrairement à Yosef qui représente le modèle de la Tzidkut et donc Yéhouda niquera d'eau même Yéhouda c'est le minéral c'est la terre c'est la poussière et donc il y a une opposition est-ce que c'est le ciel ou la terre qui a été créée en premier ça veut dire quoi en fait c'est quoi cette mahlouquette qu'il y a dans l'agmara vous croyez que les khachamis se disputent ah Dieu il a créé le ciel la terre vous croyez qu'ils sont à ce niveau là s'il y a un avis qui dit si le ciel a été créé avant la terre ou la terre c'est des idées beaucoup plus profondes que juste ah ils vont se dire vous croyez qu'ils vont se disputer juste sur Dieu il a créé le ciel ou la terre qu'est-ce qu'on s'en fout franchement ça va nous avancer à quelque chose à voir Dieu il a créé le ciel avant la terre ou la terre avant la terre alors attendez la mahlouquette c'est de dire quel est le modèle prédominant il y a deux modèles dans la Torah il y a le modèle de Yosef le modèle du ciel le modèle du tzadik l'homme ultra spirituel l'homme complètement pur et kadosh et il y a le modèle de la terre le modèle de la malhout de la royauté l'homme de l'action l'homme de la construction le roi David l'homme de la guerre l'homme de le roi David c'était un grand guerrier et donc il allusionnait au domaine au minéral je passe un petit peu on va s'arrêter là pour l'instant pour l'instant parce que ça va être il rentre dans des sons de Kabbalah un peu trop profondes et ça va compliquer trop les choses donc qu'est-ce qu'il nous explique ici en fait il nous explique qu'il y a une différence d'approche de modèle de Torahique c'est ça la marque la cloquette qu'il y a entre Yosef et Yéhouda quand Yéhouda il s'oppose à Yosef il va le vendre c'est pas parce qu'il est jaloux de lui c'est parce qu'il pense qu'il représente pas un bon modèle il y a une dispute de modèle et c'est pas le bon chemin pour arriver à la Géoula c'est pas le bon chemin pour arriver à Dieu c'est pas le bon chemin le modèle que Yéhouda il pense que Yosef c'est pas le bon chemin et Yosef lui il pense que c'est lui le bon chemin Yosef il pense que c'est lui le bon derrière pour arriver à la bonne avodat Hachem le bon service divin et que Yéhouda c'est secondaire donc vous allez voir je vais ramener un midrash qui va approfondir exactement la notion dont on parle sur notre paracha je suis dans le midrash Shraba donc vous connaissez tous le midrash Shraba qui est sur cette phrase là va égâcher la vie Yéhouda donc Yéhouda maintenant va s'opposer à Yosef va confronter Yosef et il nous dit ici le midrash Elou Hachvatim voici qu'il y avait donc les tribus il y avait tous les frères derrière Yéhouda Amrou et tous ces frères là ils ont dit quoi Melachim Medainim Elou voici qu'on a deux rois qui vont s'opposer Yosef et Yéhouda à nous Maherpatlanou nous qu'est-ce qu'on s'en fout on va pas se mêler les frères ils vont laisser Yéhouda aller tout seul s'opposer à Yosef apparemment nous dit le or à midrash ici et là on va commencer à approfondir vraiment les choses à notre niveau à notre génération on va commencer à comprendre ce que ça veut dire tout ça il nous dit ici c'est quoi la Kavana qu'ils ont dit les frères on s'en fout Maherpatlanou comme il dit le midrash c'est pas notre problème c'est pas ça velichora caché apparemment c'est difficile de comprendre comme ça est-ce qu'on pourrait penser que les frères ils s'en foutaient de la souffrance de Binyamin qui s'est fait capturer par Yosef par le roi et de Yehuda qui allaient combattre qui allaient combattre Yosef sans savoir que c'était lui et là Perushat évidemment c'est pas ça c'est pas qu'ils s'en foutent c'est quoi la Kavana nous explique qu'ils ont annulé leur vision leur connaissance leur avis et ils ont annulé complètement leur avis à celui de Yehuda parce que vous savez que chaque tribu représente un modèle aussi en soi chaque tribu représente une approche à Dieu chaque tribu représente un chemin différent mais à ce moment là ils ont tous dit Yehuda ce qu'il fait là d'aller confronter Yosef on s'annule à lui et c'est ce qu'il faut faire pas tout le temps dans cette fois-ci spécifiquement mais c'est vrai que de manière générale ils sont toujours annulés à Yosef même à l'avant de Yosef on le voit à part Réhouven qui s'était quand même un petit peu opposé mais on voit que Yehuda ça a toujours été le leader et Yosef était celui qui se confrontait à ce leader dès le départ en fait je pense que Yaakov il devait savoir aussi quand il envoie Yosef qu'il y a justement cette confrontation bien sûr qu'il le savait mais si tu veux Yaakov il ne pouvait pas empêcher cette confrontation c'est une confrontation qui est inévitable vous allez voir quand on va commencer à traduire dans notre monde réel dans notre génération ce que ça veut dire toutes ces notions vous allez voir que c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui et c'est tout le problème de notre génération regardez on continue juste on finit le texte après on explique et par le fait qu'ils se sont tous annulés à Yehuda ils ont vaincu Yosef comme on sait ensuite ils ont gagné ils ont pu récupérer Binyamin c'est par le fait qu'ils se sont tous unis derrière Yehuda ils ont annulé pour permettre la ardoute pour permettre l'unité ils ont annulé leur propre vision et ils se sont mis sous un seul leader qui était Yehuda et c'est comme ça qu'ils ont pu vaincre Yosef comme il est explicité dans les Hidoucherim c'est un commentateur c'était quoi la marloquette entre Yosef et ses frères à un niveau beaucoup plus profond parce que Yosef c'était quoi sa vision de la Vodat Hashem qu'il y avait un tzadik choisi un grand tzadik de la génération tzadik nifrar un tzadik choisi c'est allié dès que du château que par sa grande gdoucha il y a un tzadik qui va ramener toute l'humanité à Dieu ça c'est la vision de la Géoula de Yosef c'est à dire qu'il y a un tzadik choisi par Dieu qui est le tzadik de la génération qui est le gadolador qui est l'homme kadosh de la génération et c'est par lui que ça sort d'un passé pour arriver à la Géoula et à Dieu et c'est le tzadik qui va ramener tout le monde le monde entier ça c'est le modèle Yosef veilliez à Ardout et là c'est très très important écoutez bien veilliez à Ardout mais à Yahid et à Rabim que la Ardout le chemin il va se faire de l'individu à la collectivité au pluriel mais à Yahid à Rabim c'est à dire c'est la chemin de la Géoula passe de l'individu le tzadik qui est l'individu par excellence parfait à la collectivité c'est à dire je passe par l'individu par le perfectionnement de l'individu pour arriver au perfectionnement de la collectivité ça c'est la vision Yosef c'est uniquement par le perfectionnement de l'individu que je vais arriver au perfectionnement de la société et de la collectivité mais les tribus eux ils ont vu une vision inverse ils ont dit non il n'y a pas un homme qui va amener un individu qui va amener toute l'humanité à Dieu c'est pas comme ça que ça va se passer chaque tribu elle a sa spécificité il n'y a pas un modèle tout le monde a un avoda à faire un travail à faire spécifique à lui et chez la vision des tribus et donc de Yéhouda qui est le leader des tribus c'est l'inverse pour arriver à la Géoula il faut passer par le Rabin pour arriver au Yahid il faut perfectionner la collectivité pour pouvoir perfectionner l'individu exactement ça nous dit le Hormidrach c'est la marroquette profonde entre Yosef et Yéhouda et ses frères vous voyez qu'on est plus au niveau de la simple jalousie parce que dans le Pchat on fait croire que c'est de la jalousie c'est beaucoup plus profond regardez écoutez bien je finis quelques phrases ensuite on explique regardez c'est très très c'est très très profond ce qu'il dit là dans le ciel dans le ciel donc Dieu Rotsim qui priera de Yosef Dieu veut comme le modèle de Yosef Rak Clal Israël mais seulement le Clal Israël le Pape d'Israël n'est pas d'accord avec Dieu ça vous fait rire ça Raffetzim le Clal Israël il n'est pas d'accord avec Dieu ils veulent eux que ça ne passe pas par le modèle Yosef Raffetzim Kephi Priratash Vatim ils veulent que ça passe par les tribus pour que chacun puisse avoir le mérite dans la Géoula parce que si ça passe uniquement par le Tzadik où est-ce qu'il va être le mérite du peuple où est-ce qu'il va être le mérite de la collectivité tout le mérite va revenir au Tzadik et donc les tribus ils vont juste suivre le Tzadik s'attacher au Tzadik mais c'est le Tzadik le centre or nous les tribus ont une vision différente des choses eux ils veulent que ce soit tout le monde qui ait chacun à son niveau un mérite dans cette Géoula et donc il dit le Klai Israël s'oppose à Dieu c'est comme ça que je le traduis puisqu'il dit dans le ciel on voudrait comme Yosef mais seulement le Klai Israël et Yosef s'il savait que c'était possible qu'il y ait une ardoute par le collectif il aurait accepté ça veut dire que Yosef c'était quoi la marroquette c'est qu'il disait ils ne sont pas au niveau de pouvoir arriver à cette Géoula collective donc il faut le Tzadik il faut moi pour arriver à les élever mais si j'avais pensé qu'ils avaient pu le faire il n'y aurait pas besoin du Tzadik il n'y aurait jamais eu de marroquette entre les deux donc c'est que Yosef entre guillemets sous-estime ses frères et donc ce potentiel-là et donc quand Yosef il a fait ce test-là en prenant Binyamin et qu'il a vu que tout le monde s'est uni derrière Yéhouda contre lui c'est la ardoute qui s'est produite par la collectivité quand Yosef il a vu ça il a cédé c'est là qu'après il s'est dévoilé à ses frères c'est ça que le Midrash il dit qu'un contre un ils se sont opposés ça fait allusion aux deux sortes de ardoute aux deux sortes d'unité soit par le Tzadik on s'unit tous autour du Tzadik soit non on s'unit en termes de collectivité il n'y a pas un personnage central c'est toute une collectivité qui est centrale c'est les deux sortes de ardoute c'est la raison pour laquelle Yosef ne pouvait plus se retenir parce qu'il a vu que finalement ils sont arrivés à ce niveau là de ardoute collectif quand ils se sont tous unis derrière Yéhouda vu qu'il a vu que maintenant pour sauver Binyamin ils ont fait le ticoun de l'avant de Yosef une sorte de ticoun ils se sont unis contre lui Odé les dix vrais il a reconnu que Yéhouda c'était le vrai modèle oui moi je reviens par rapport à Hachem la première fois au niveau de la création du ciel et de la terre il a commencé à dire donc ça pensait que c'était le ciel non ça pensait que c'était la terre et dans l'acte c'était la terre est-ce que c'est pas la même chose là exactement quand il a dit je veux la vision de Yosef voilà c'est à dire que c'est ça le khidouche Dieu si tu veux il joue à un jeu Dieu il a deux facettes d'ailleurs ça se voit au niveau des noms divins vous savez que Dieu il a des noms différents des fois on dit Hachem des fois on dit Elohim des fois on dit Shaddai etc etc les deux noms divins principaux c'est quoi Hachem et Elohim quel est le nom selon vous qui est le modèle de Yosef Yudke Vavke Hachem l'omniprésent le un le spirituel et quel est le nom qui va représenter le modèle de Yéhouda Elohim qui est au qui est au pluriel Elohim Elohim c'est la collectivité quel est le nom qui a créé le monde Bereshit Barah Elohim pas Hachem Rachid sur place il pose la question il dit comment ça se fait que c'est pas Hachem Rachid il pose la question il dit Lama Lo Bereshit Barah Hachem apparemment nous en tant que modèle premier apparemment c'est le ciel qui est au dessus de la terre donc il aurait dû avoir écrit Bereshit Barah Hachem ça aurait été le modèle de Yosef qui aurait dû être mis en avant le modèle du Tzadik le modèle du ciel le modèle de la spiritualité absolue et non Bereshit Barah Elohim nous dit Rachid pourquoi c'est Elohim qui a créé le monde c'est les mots de Rachid Allah Ben Marchafto Trila Allah Ben Marchafto Trila Ben Midat Adin pardon Allah Ben Marchafto Trila Livro et Taola Ben Midat Adin il a dans sa pensée première regardez les mots de Rachid qui rejoint exactement regardez toute la Torah pourtant le Rachid et l'admourazak ils n'ont pas vécu du tout la même période mais tout le monde Allah regardez les mots de Rachid Allah Ben Marchafto Livro et Taola Ben Midat Adin dans sa pensée première c'était le dîn qui était en avant donc le nom Elohim donc le modèle d'Yéhouda donc la terre comme l'admourazak nous dit Rachid il a vu que le monde ne pouvait pas tenir sur uniquement ce modèle comme Youssef a vu que les frères ne pouvaient pas créer cette unité collective tout de suite donc il a introduit Hachem après la notion de Tzadik pour les élever mais le but ce n'est pas le Hachem le but c'est le Elohim c'est fort ou pas ? moi j'ai envie de dire que Elohim alors finalement il a moins de Rachmanou que Hachem ben oui ben regarde les frères ils sont très dignes les frères Youssef il est plus Rachamim Youssef il reprend plus le modèle de Rachmanou de Miséricorde plus ou moins plus ou moins bien sûr après ils vont regretter mais tu vois bien qu'il se comporte de manière dîne pour être roi à la Malchoute le modèle de la Malchoute de la royauté il faut être un peu dur si tu es trop Rachamim tu ne peux pas diriger un peuple au niveau collectif tu peux être Rachamim au niveau individuel le tzadik lui au niveau individuel il n'est que Rachamim Hachem mais quand tu vas diriger une collectivité une société un peuple une nation une terre un état une royauté tu ne peux plus être que Rachamim donc tu dois faire entrer la notion de Elohim la notion de Dine maintenant je vais approfondir ce qu'on explique là quand Hachem il était dans la version dans la vision de Youssef c'était sa pensée première non pas sa pensée première c'est la pensée réelle c'est à dire dans la réalité réelle c'est Youssef avant Yehuda mais dans la pensée première c'est Yehuda avant Youssef tu as compris ? dans le monde actuel si je pose la question à n'importe quel juge dans la rue qui c'est qui a mis en premier en avant c'est Youssef ou Yehuda ? Youssef dans tous les cours de Torah tous les Rabbanim tous les on parle avant tout de Youssef quand on parle des parachutes on aime parler de Youssef parce que Youssef représente la tzidkut la pureté le fait qu'il a gardé sa bride et qu'il est propre au niveau sexuel qu'il a été dans les pires il a été vice-roi d'Egypte et il a eu toutes les tentations il est resté propre donc c'est un modèle de tzidkut Youssef donc c'est la pensée de Youssef qui a changé à ce moment-là c'est-à-dire ? je ne comprends pas la pensée de Youssef qui a changé à partir du moment où la vision d'Hachem s'était après inversée d'accord ? Youssef lui quand il a vu qu'ils étaient capables de pouvoir tenir parce qu'au départ ça s'est inversé à ce moment-là voilà c'est ça on est rentré dans la marche Ava exactement alors tu as tout compris maintenant je vais essayer de vous ramener tout ce que ça ça veut dire à notre niveau et là vous allez voir que je vous pose la question par exemple on a un exemple le Rabbi Lubavitch c'était Youssef ou Youssef selon vous ? Youssef Youssef ou Youssef alors ? Youssef Youssef pourquoi ? le Rabbi l'Étikora Hamim bien sûr évidemment mais plus profond que ça c'est le Tzadik Rabbi Nachman par exemple c'est le Tzadik c'est Youssef c'est Youssef dans toutes les mouvances aujourd'hui actuelles on a toujours un Tzadik qui est pilier de cette mouvance Breslev c'est Rabbi Nachman Rabbi Lubavitch c'est Chabad Kharedi c'est le Gadolador Rav Kadevski toutes les mouvances actuelles tournent autour d'un Tzadik donc on a des Youssef des modèles Youssef donc qu'est-ce que l'art écoutez bien qu'est-ce que ces modèles apportent ? le perfectionnement de l'individu c'est ce qu'il dit ici un Chabad par exemple je prends les exemples d'un Chabad il fait un travail extraordinaire il va en Thaïlande au Congo en n'importe où et il va influencer tous les individus dans la rue Mene Fili allume la Chanukah mange Kachère c'est oui pardon j'entends pas si je vous ai expliqué pourquoi si j'ai expliqué pourquoi parce que l'influence se fait au niveau de l'individu c'est-à-dire que je cherche à changer l'individu et ensuite la somme de tous ces individus que je vais améliorer va m'amener à cette collectivité parfaite ça c'est la vision Youssef par contre la vision Yehuda elle n'existe pas encore ça serait quoi la vision Yehuda ? c'est de ne pas dire je vais changer Laurent Richard Axel Rollet Aaron Sarah etc etc je ne vais pas me casser la tête à aller voir chacun un par un je vais changer le cadre je vais changer le collectif dans lequel les individus évoluent et par ce cadre en le rendant positif l'individu va s'améliorer ça c'est la vision Youssef ça veut dire quoi concrètement ? ça veut dire quoi concrètement ? je vous donne un exemple oui dites moi je ne suis pas je ne suis pas parce que Youssef est seul oui Yehuda c'est toute l'équipe là c'est l'autre oui exactement donc vous êtes en train de me dire que le Rabbi de Lubavitch par exemple c'est lui et pas tous les autres non les autres sont autour de lui mais c'est ça la vision Youssef la vision Youssef je répète regardez je répète c'est important qui Youssef Bacharlo Liyot Sadiq Nifra Youssef est le Tzadik choisi il va ramener tous les autres par lui ça c'est le modèle qu'on connait c'est pas que le Rabbi de Lubavitch c'est tous les Tzadikim le modèle du Tzadik c'est à dire qu'il y a un homme qui est au dessus en termes de sainteté et de spiritualité qui va ramener tout le monde autour de lui c'est tous les modèles actuels le modèle Yehuda n'existe pas c'est quoi le modèle Yehuda ? c'est de dire je vous donne un exemple très concret ok je vous donne toujours ce machal cet exemple parce que c'est toujours les machalines qui nous aident à comprendre pour comprendre vous avez une fontaine en haut de la fontaine vous avez un homme avec un baril de boue et il renverse ce baril de boue et donc toute la fontaine va s'embouer vous vous arrivez en bas de la fontaine pour vous baigner en maillot de Sinioute bien sûr et vous avez un problème la fontaine elle est embouée donc quel va être votre premier réflexe vous allez prendre votre saut et vous allez commencer à essayer de d'enlever la boue oui mais il y a un problème c'est quoi ? c'est que c'est infini ça va jamais changer parce que la boue descend tout le temps il y a le type en haut qui est avec son baril de boue qui fait tout donc en fait c'est infini c'est exactement ce qui se passe dans notre monde pourquoi on n'a pas la guillaume là type Mashiach parce que Mashiach c'est Ben David c'est le modèle de Yehuda c'est pas le modèle de Yosef pourquoi ? parce qu'en fait je dis à lui mets toi Tzniout fais Shabbat mais toute la journée il y a de la boue partout dans le cadre Instagram Facebook la télévision la jeunesse elle reçoit de la boue de partout le cadre il est complètement emboué donc je vais changer un petit peu un petit peu mais c'est un travail qui est infini parce que même si je te change un peu deux minutes après tu vas tomber sur un panneau publicitaire d'une femme Patsniout donc tu es tout de suite emboué pour partir de tes yeux donc dans le cadre dans lequel tu évolues il est pourri donc cette vision de dire je vais changer l'individu pour arriver au cadre Yehuda il est contre ça il dit tu vas jamais y arriver dit Yehuda il dit vaut mieux d'abord changer le cadre c'est à dire quoi ben je vais travailler pour dire il y aura plus de panneau je vais devenir premier ministre et je vais dire il y aura plus de panneau publicitaire interdit avec des femmes dénudées et là en un claquement de doigts il n'y a plus cette boue et donc après tu peux te travailler sur l'individu mais de manière beaucoup plus forte donc ça veut dire que chez Yehuda c'est le clal qui passe avant le prat c'est à dire d'abord je soigne le cadre la collective et ensuite je vais soigner l'individu je donne un autre exemple on est dans une pièce il fait tout noir il fait tout noir maintenant j'ai mon livre devant moi est-ce que je peux étudier la Torah ? non ça va être compliqué à part si je connais par coeur et que je vais commencer etc que si je suis un grand grand sadique mais pour un homme normal c'est impossible donc il faudrait que j'allume la lumière maintenant si j'allume la lumière le cadre il devient lumineux est-ce que ça veut dire que je vais forcément étudier la Torah ? plus facile mais c'est pas automatique ça se trouve je vais utiliser la lumière pour jouer au football donc ça veut dire que il faut allumer la lumière au niveau du cadre nous dit Yehuda pour ensuite arriver à l'individu que tu vas pouvoir étudier la Torah c'est ça la marloquette entre Yosef et Yehuda c'est ce que j'explique c'est la marloquette entre Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David c'est les deux modèles qui s'opposent Mashiach Ben Yosef c'est le tzadik qui vient changer l'individu au maximum qu'il peut malgré le cadre pourri et Mashiach Ben David il va pas s'amuser à changer 7 milliards d'habitants un par un Mashiach Ben David c'est pas un magicien comment il va faire pour changer le monde ? il va s'attaquer à la source il va monter là-haut en haut de la fontaine il va dire oh coco bien sûr David Améler tu le dis tous les jours l'année du matin la Géoula c'est pour toutes les nations pas pour que pour les juifs Mashiach Ben Yosef c'est pour toutes les nations Mashiach c'est pour toute l'humanité à travers le peuple juif donc le Mashiach il doit changer 7 milliards d'habitants alors tu vas me dire mais c'est impossible parce qu'il va pas changer un par un qu'est-ce qu'il va faire Mashiach ? il va s'attaquer à la source du problème il va dire il va monter en haut de la fontaine et il va comprendre qu'il y a un type là-haut qui en fait verse de la boue et donc il va dire si je tue le mec là-haut qui verse de la boue la fontaine va se purifier automatiquement c'est fini j'ai pas besoin de laver un par un en bas c'est ça ce qu'il va faire le Mashiach il va s'attaquer à la source du problème il va prendre si vous voulez les gens qui dirigent ce monde qui gèrent la société qui amènent toute cette boue il va leur rentrer dedans il va s'attaquer à ce cercle fermé il va prendre le pouvoir et il va instaurer le bien au niveau collectif et ensuite ça va amener le bien au niveau individuel et si vous voulez aujourd'hui c'est toute cette marquette qu'on a actuellement c'est que tous les modèles les mouvances du judaïsisme qu'on a actuellement se basent sur le modèle de Yosef qui est le modèle qui précède le modèle de Yéhouda puisque le modèle de Yéhouda vous vous rappelez c'est très important cette nuance il dit Yosef vous n'êtes pas capable d'être au niveau de Yéhouda ça veut dire changer ce cadre collectif vous n'en êtes pas encore capable donc vous avez besoin de moi mais si vous étiez capable avant il n'y aurait pas eu besoin de Tzadik c'est à dire qu'entre guillemets il n'y aurait pas eu besoin de Rabbi Lubavitch et de Baba Saleh et de Moshe Rabbeinu si tout de suite on s'était élevé collectivement c'est parce qu'on n'a pas su créer cette élévation collective qu'on a eu besoin du Tzadik et du modèle Yosef mais dans la pensée première de Dieu c'est la terre qui prévaut c'est le modèle Yéhouda et c'est le Shem Elohim c'était pas le moment c'est le moment c'était simple il y a toujours deux scénarios c'est jamais le Zman ou pas le Zman c'est toujours deux scénarios par exemple prenons la question du Beta Mikdash on avait parlé du Beta Mikdash au dernier cours c'est un très bon exemple aujourd'hui on va dire construisons le Beta Mikdash qu'est-ce que vous allez me répondre je vais dire on prend des pierres des H on va construire le Beta Mikdash qu'est-ce que vous me répondez impossible non ça sert à rien ça sert à quoi le Beta Mikdash il a été détruit deux fois à cause de la haine gratuite on ne sait pas encore s'élever entre nous on ne sait pas encore travailler c'est que des pierres ça va servir à quoi s'il n'y a pas la Abatrinam s'il n'y a pas le travail individuel avant c'est pas un problème de moment c'est un problème non écoute bien écoute bien je ne suis pas d'accord justement je joue le jeu pour dire le contraire c'est une erreur de penser comme ça j'explique pourquoi le Ramban il dit explicitement ça le Ramban Nachmanide dans un commentaire dans la paracha de Korach là-bas il pose la question il pose la fameuse question que j'ai dit tout à l'heure j'ai dit il y a combien de temps entre Yéhoshua et le roi David on a dit plus de 400 ans 4 siècles donc imagine nous ça fait 74 ans qu'on a l'état d'Israël eux ils sont restés 4 siècles sans Beta Mikdash il n'y avait que le Mishkan le Ramban il pose une question terrible là-bas il dit pourquoi ils n'ont pas consommé Beta Mikdash tout de suite pourquoi il a fallu attendre le roi David 400 ans pour construire Beta Mikdash pourquoi il n'y en a pas un attends avant le roi David il y avait des grands quand même il y avait les chauvetimes les juges il y avait les dolimmes du Sanhedrin il y avait des prophètes il y avait le prophète Shmuel il y avait le prophète Nathan ils n'ont pas pensé à construire Beta Mikdash pourquoi c'est le roi David le premier à avoir pensé à construire Beta Mikdash à dire il faut construire Beta Mikdash comme ça il pose la question alors réponse oui mais pourquoi il n'y a pas eu ce réveil avant pourquoi il a fallu attendre 4 t'imagines 400 ans parce qu'ils avaient le Mishkan déjà et alors le Mishkan on a vu que ce n'était pas le but il y avait une mitzvah de construire Beta Mikdash c'est écrit dans Parashat Terumah il y a une mitzvah de construire Beta Mikdash à Yerushalayim en tout cas ce n'est pas David c'est son fils non mais c'est le roi David qui a réveillé le Hinyad c'est le roi David qui a dit il faut construire la maison d'Hachem et il n'y avait pas de roi peut-être aussi peut-être pour la même raison qu'on ne peut pas le faire maintenant et bien le Ramban il répond non il dit comme ça c'est les mots du Ramban c'est pas fatal de dire c'est le roi David qui va le construire alors attends et quel est le problème c'est cette c'est cette c'est cette c'est cette c'est cette machroquette là il y a une machroquette c'est ce qu'on appelle la notion de Géoula Pratite et Géoula Clalite la notion de Géoula par le Prat par l'individu et la Géoula par le Clal par le collectif si tu veux le Beta Mikdash c'est la lumière vous devez vous rappeler l'exemple on est dans le noir maintenant aujourd'hui la Mara le dit explicitement depuis qu'il y a le Beta Mikdash on est dans l'obscurité on n'est pas droit de rigoler la Laha nous dit depuis qu'il n'y a plus le Beta Mikdash on est dans le noir on est aveugle on marche dans le noir aujourd'hui il n'y a pas le Beta Mikdash il n'y a pas de lumière donc le cadre il est complètement obscur tu vas me dire oui mais si tu construis le Beta Mikdash ça change quoi au niveau des hommes individuellement parlant rien si tu allumes la lumière ça ne veut pas dire forcément que tu vas travailler mais ça veut dire que tu es dans les conditions pour travailler donc en fait le fait de dire la notion de dire la Géoula Pratite le modèle Yosef c'est à dire je passe par l'individu c'est entre guillemets ce n'est pas le modèle messianique ce n'est pas le modèle de Yéhouda Yéhouda il va dire on va construire le Beta Mikdash et ensuite on va arriver à ton modèle Yosef mais Yosef ne doit pas précéder Yéhouda c'est Yéhouda qui doit précéder Yosef dans la pensée première de Dieu vous vous rappelez on a dit c'est la terre qui précède le ciel ça ne veut pas dire que la terre annule le ciel c'est pas parce qu'on dit on doit maintenant on est dans le Clal que le Prat ne compte plus non on dit que le Clal est la condition du Prat et là aujourd'hui on pense l'inverse comme depuis 2000 ans on n'a plus la terre qui est la notion de collectivité on a vécu en Galoute on est rentré dans un modèle Yosef c'est à dire qu'on ne travaille que sur l'individu à Paris on faisait quoi ? que des mises-votes individuels les téfilines c'est individuel apparemment j'ai pas besoin c'est pas lié à une collectivité je mets mes téfilines je mange kachère je fais shabbat toutes les mises-votes qu'on a fait en Galoute c'était des mises-votes individuels mais les mises-votes collectives on les a plus on les a oubliés le Bet Hamidash toutes les Corbanotes la terre d'Israël habiter la terre conquérir la terre d'Israël la Shemitah on ne pouvait pas le faire en France parce que c'est des mises-votes qui sont liées au peuple d'ailleurs ils disent j'attends ma chère ça veut dire quoi ? j'attends ma chère non ce que j'explique c'est-à-dire que depuis 2000 ans comme on a vécu en Galoute on avait perdu cette notion de collectivité de malroute de royauté donc on s'est enfermé dans une Torah Yosef qui était la Torah qu'il fallait mais pourquoi est-ce qu'on dit que ma chère ben Yosef est déjà venu ? parce qu'en fait tous les tzadikim de toutes les générations c'était ma chère ben Yosef par exemple le Rabbi c'était un ma chère ben Yosef exactement mais c'est ce qu'il dit ici Yosef la même chose ça passe par le tzadik le modèle de ma chère ben David vous allez me dire mais alors ma chère ben David c'est pas un homme lui aussi c'est un homme que les hommes ils vont être autour de lui mais quelle est la différence c'est toute la différence du modèle de ma chère ben David c'est que le ma chère ben David il vient pas d'en haut c'est pas un tzadik il vient du haut le ma chère ben David il pousse de la terre il vient du bas dont on le voit on le dit explicitement dans la Hamida tous les jours on dit le roi David il pousse il pousse de la terre du bas vers le haut ça veut dire que le roi ma chère c'est pas un tzadik il vient du haut vers le bas le roi ma chère c'est un homme du peuple c'est un homme qui vient du bas vers le haut il est comme tout le monde il vient de tout en bas il vient du monde le plus impur le plus obscur le ma chère il traverse ce que tout le monde a vécu c'est un homme normal comme tout le monde c'est pour ça d'ailleurs que toute sa lignée elle est obscure il vient de Moab il vient de Ruth qui s'est converti de Tralouette pourquoi tu me fais tout de l'inceste entre l'autre et ses filles de l'acte de prostitution excusez moi le mot entre Yehouda et Tamar même si Tamar c'était pas une vraie prostituée mais Yehouda elle avait quand même la Kavana d'aller là-bas c'était quand même sa Kavana donc Yehouda elle était pas dans un bon moment et de là va sortir Peretz qui est le lancé du ma chère pourquoi la lignée du ma chère elle est totalement obscure impure elle est Tralouette pourquoi le ma chère il descend pas de Yosef le tzadik le saint pour t'expliquer que le ma chère c'est pas quelqu'un qui vient du haut vers le bas le ma chère il vient dévoiler la pensée première de Dieu la terre c'est à dire qu'il pousse comme il pousse du bas vers le haut et il va amener tout le monde avec lui et donc si vous voulez le ma chère Ménaliste c'est oui un homme mais son leadership est complètement différent son leadership c'est pas tout le monde est autour de moi et j'amène tout le monde à Dieu c'est que je rends tout le monde à mon niveau mais c'est normal parce qu'il va y avoir la révélation de Dieu qui sera grande à ce moment là là on ne voit pas cette révélation de Dieu il n'y a aucune révélation de Dieu arrêtez avec ça aucune révélation de Dieu au départ le ma chère tu ne vas pas le reconnaître tu ne vas pas savoir que c'est lui il n'y aura rien de surnaturel tout va être naturel qu'est-ce qu'il dit le Rambam ? il chot melachim à la fin du Mishneh Torah il dit des mots très forts le Rambam tu vois les mots du Rambam ? il dit comme ça qu'il ne vienne surtout pas à ton esprit que le Mashiach doit faire des miracles aucun miracle c'est les mots du Rambam il va plus loin il dit il ne va rien renouveler dans le monde il ne va faire revivre aucun mort aucun pouvoir magique il ne va rien changer à part une seule chose évidemment on ne l'attend pas pour rien on va expliquer quoi il dit c'est les mots du Rambam seuls les idiots pensent comme ça que le Mashiach genre il va marcher sur l'eau ça c'est dans d'autres religions où il va non mais tout le monde pense ça les boules de feu vous avez imaginé le Mashiach ? vous avez imaginé quoi ? les gens sont dans des fantasmes les mots du Rambam c'est le modèle inverse pourquoi c'est le modèle inverse ? pourquoi c'est le modèle inverse ? c'est exactement ce qu'on a expliqué Elohim le modèle Yehuda c'est quel Gematria ? 86 Hateva la nature la nature Hachem Yosef c'est le modèle surnaturel c'est le modèle du Tzadik comme Moshé qui vient faire des miracles il est diplé la mer qui s'ouvre la manne qui tombe du ciel tout est Hachem chez Moshé tout est surnaturel tout tourne autour de Moshé mais ça marche pas c'est une Goula qui marche pas regarde déjà 4-5ème ils l'ont pas suivi y'a que 1-5ème qui l'a suivi et même le 5ème qui l'a suivi il faisait que se plaindre il voulait retourner en Egypte toute la journée il disait Moshé tu nous emmènes dans ce désert pour mourir tu es un fou il voulait même lapider Moshé à un moment donné y'avait pas un lien réel entre Moshé et le peuple ça marchait pas ils ont vu tous les miracles la mer qui s'ouvre qu'est-ce qu'ils ont fait 2 minutes après ? le Vaudor donc tu vois qu'ils ont eu tous les miracles du ciel tout qui venait d'en haut le modèle Yosef absolu Moshé qui était comme Yosef le Tzadik ça a échoué au final même si heureusement Dieu a quand même permis que le projet continue mais en réel ça a échoué puisque finalement y'a eu les galoutes et les destructions du temple qui l'ont suivi tu vois bien que c'est une Goula qui n'a pas tenu donc le modèle Moshé n'a pas réellement fonctionné pourquoi ? parce qu'il venait de d'en haut pour qu'une Goula elle soit éternelle il faut qu'elle passe par la nature Elohim il faut qu'elle passe par nous il faut qu'elle passe par le peuple il faut qu'elle passe par l'effort de chacun l'effort collectif donc le Ben David il est pas d'autre ? un leader mais son leadership est différent ça veut dire qu'on va pas le mettre en avant il va être autour tout le monde va être actif autour de lui aujourd'hui le problème c'est quoi ? c'est que on dit besrutat tzadik c'est comme ça qu'on dit besrutat tzadik la Goula elle vient de parler le srut du tzadik non quand on dirait Moshé Ben David on dira besrutat Am Yisrael besrutat chacun on n'aura plus besoin entre guillemets de cette dépendance au tzadik puisque le collectif va s'élever de lui-même c'est ça que le Moshé le Moshé va faire élever le collectif c'est Yehuda Yehuda il s'oppose à Youssef il gâche là Yehuda il s'oppose à Youssef en lui disant regarde moi on est toute une collectivité qui est derrière moi je suis pas le seul à me mettre au centre qu'est-ce que Yehuda reprochait à Youssef quand il a fait ses rêves et qu'il a dit regardez moi je suis au centre c'est ça que Yehuda reprochait à Youssef pourquoi ils l'ont vendu parce qu'il avait fait les rêves en disant regardez moi je suis au centre concernez-vous devant moi c'est moi le tzadik qui va vous amener vers Dieu Yehuda il dit moi je suis pas d'accord avec ce modèle c'est le collectif lui-même qui va s'élever par l'effort de chacun ça veut dire que la Géoula on l'a pas parce qu'on compte sur l'effort du tzadik alors qu'en vérité la Géoula vient par l'effort de chacun entre nous vous voyez la différence de modèle entre Youssef et Yehuda c'est une différence fondamentale mais en vérité que les deux se complètent est-ce que Yehuda au départ quand tes frères ils veulent tuer Youssef est-ce que c'est parce que justement il a fait ses rêves qui sont matériels finalement qui se disent est-ce qu'il veut prendre le monde matériel et ils sont pas d'accord à ce moment là il va faire comme ils savent et il y a une marat qui dit que si on doit te tuer tu pourras d'abord le premier c'est pour ça qu'ils avaient envie de le tuer d'abord ça je sais pas c'est une autre explication ça rentre pas dans le cadre de mon cours dans le cadre de mon cours la mahlokette qu'il y avait entre les deux c'est ce que je vous explique c'était une mahlokette idéologique en termes de la Vodat Hashem est-ce que la Vodat Hashem elle doit tourner autour du tzadik et tout le monde doit être attaché au tzadik ou est-ce que c'est un collectif qui s'élève d'ailleurs c'est ça la seule différence entre nous et les autres religions dans toutes les religions dans toutes les religions c'est un qui reçoit la parole de Dieu Jésus il marche les mots il n'y a pas de collectif Mohammed il n'y a pas de collectif d'ailleurs c'est anti-collectif puisque c'est universel n'importe qui peut devenir musulman n'importe qui peut devenir chrétien il n'y a pas de notion identitaire il n'y a pas de notion de peuple nous nous ne sommes pas une religion comme les autres puisque on dit le peuple d'Israël Am Israël on n'est pas prosélite pourquoi on n'est pas prosélite ? parce qu'en fait c'est une notion identitaire le judaïsme ce n'est pas une notion religieuse chez les autres comme c'est individuel alors n'importe qui peut le devenir mais nous comme c'est collectif qui a reçu la Torah au Monsinaï ? c'est toute la collectivité c'est le peuple n'est pas les deux premiers commandements les deux premiers commandements c'est Dieu il a dit pousse-toi Moshé pousse-toi je veux parler au peuple mais le peuple a dit on n'est pas au niveau on ne reçoit pas ta parole donc on a besoin de Moshé mais si vous voulez dans la pensée première de Dieu il n'y a pas de Moshé il y a Dieu et le peuple dans la pensée première le peuple représente la terre et Moshé représente le ciel comprenez ? mais comme le peuple n'est pas au niveau après c'est Moshé qui va donner la suite mais les deux premiers commandements c'est Hachem qui parle directement au peuple donc là on est bien d'accord c'est un problème de temps ils n'étaient pas prêts à recevoir et nous si on n'est pas prêts à recevoir donc il y a vraiment un problème c'est pour ça qu'il faut travailler pourquoi on fait des cours pour se réveiller il n'y a pas de problème de temps parce que les Hatrila ça peut être depuis le départ oui mais les Hatrila tout peut se passer dès le départ la première seconde il n'y a pas de xera si tu veux de décret que tu es obligé à 100% de passer par la galoute tu peux si tu es au niveau dès le départ il y a toujours deux scénarios donc c'est ce qu'on explique et c'est la différence donc c'est ce qu'on dit entre les autres religions on est la seule où il y a une notion de collectivité la seule d'ailleurs toutes les misvottes sont collectives en vérité vous savez vous savez dont on apprend ça vous savez dont on apprend que toutes les misvottes sont collectives dans la Torah le premier rachis de la Torah qu'est-ce qu'il dit Rachid le tout premier rachis de la Torah il dit la Torah n'aurait pas dû commencer par Béréchit par quoi elle aurait dû commencer par le mot à Hodesh à Zelachem le Rosh Hodesh la misvotte de Rosh Hodesh dans la parasha de Bo quand on sort d'Egypte on a une misvotte de sanctifier le mot à la lune le Sifteh HaRamim qui commente Rachid il pose la question et il dit je comprends pas Rachid tu dis des bêtises il y a d'autres misvottes avant le Rosh Hodesh et la Britmila Abraham il a bien reçu la Britmila bien avant la sortie d'Egypte qu'est-ce qu'il répond à Sifteh HaRamim et là chez Zé chez Zé c'est quoi le mot qu'il emploie j'ai oublié le mot qu'il emploie c'est en Nilmad c'est enseigné et là la Yechidim ces misvottes là ont été enseignés à des individus il n'y avait pas encore de peuple à l'époque d'Abraham il n'y avait pas encore de notion de collectivité donc c'est pas compté comme une misva c'est pour ça que Rachid il dit la première misva de la Torah c'est Rosh Hodesh et pas la Britmila pourquoi ? parce que la Britmila ça a été enseigné qu'à un individu or la Torah n'est que collective la Torah n'a pas de notion d'individu pourquoi on croit qu'il y a une Avodat Hashem individuelle ? c'est à cause de la galoute comme on a perdu la terre la notion de royauté la notion de peuple on s'est dispersé alors on a créé une notion d'Avodat Hashem individuelle mais dans l'essence des choses la Torah est entièrement collective à tel point qu'une misva qui a été enseignée que Abraham tout aussi grand qu'il soit que c'est Abraham Avinu le tzadik c'est pas compté comme une misva et Rachid il dit c'est pas une misva la première misva de la Torah c'est Rosh Hodesh d'ailleurs je sais pas si vous savez il a pas reçu l'entièreté de la misva vous savez que la Britmila chez les juifs contrairement aux musulmans on enlève deux pots ce qu'on appelle la orla et la pria les musulmans ils enlèvent qu'une pot on peut distinguer la Brit d'un juif et d'un musulman les musulmans n'enlèvent que la orla pourquoi ? parce que Abraham n'a reçu que la moitié de la misva Abraham n'avait pas enlevé la pria Abraham n'avait enlevé que la orla et donc Ishmael a appris de son père de n'enlever que la orla à quel moment Dieu nous a donné la fin de la misva d'enlever la deuxième pot c'est pas mon père pour rien Yéhoshua dans le Sefer Yéhoshua quand on va rentrer en Erette Israël Dieu il dit Yéhoshua il a écrit qu'il va refaire la Brit Mila à tout le peuple d'Israël Rachid il dit c'est pour ça quoi ils étaient déjà tous circoncis Dieu a donné maintenant l'ordre de la pria d'enlever la deuxième pot parce que comme maintenant il y avait la notion de peuple et de collectivité qu'on allait rentrer en terre d'Israël on pouvait recevoir la Shlemut de la misva on ne pouvait pas recevoir la Shlemut de la misva même si c'était Abraham Avinu tant qu'il n'y avait pas le peuple c'est à dire que les mitzvot et l'essence des mitzvot et l'essence de la Torah c'est lié au peuple et à la collectivité et donc c'est pour ça que l'essence du modèle c'est Yéhouda et Mashiach ben David et c'est pour ça que Yéhouda va passer au dessus de Yosef regardez dans la prophétie c'est ce qu'il dit c'est le Rabbi c'est l'Eban Marim du Rabbi ça je vous l'ai explicitement le Rabbi ramène la prophétie explicite qui se trouve dans Yeheskiel on est dans Yeheskiel à la page au chapitre 37 j'utilise les cartes Pokémon de mes fils pour faire les pour faire les marque-pages dans Yeheskiel au chapitre 37 regardez ce qu'il dit c'est la fameuse prophétie et voici la parole de Dieu et pour les peuples juifs et c'est les amis et tu vas prendre un autre bâton de bois et tu vas écrire dessus Yosef le bois de Ephraim parce qu'Ephraim c'est le fils de Yosef donc il y a le bâton de Yehuda et le bâton de Yosef dans la prophétie de Yeheskiel et Dieu il dit et tu les rapprocheras les deux bâtons la réconciliation entre le modèle de Yosef et le modèle de Yehuda c'est la prophétie de Yeheskiel à la fin des temps comme Ashiar Iban David va arriver il y aura une réconciliation de cette machloquette Dieu il dit tu vas rapprocher les deux bâtons ensemble pour qu'ils ne deviennent qu'un seul bâton ils seront un seul bâton unis dans ta main et lorsque les fils de ton peuple te demanderont qu'est-ce que c'est cela comme ça Dieu l'éternel a dit voici que je prends le bâton de Yosef qui est dans la main de Yephraim et j'ai donné sur lui le bâton de Yehuda et je les ai rendus un seul bâton Dieu il dit ils seront un bâton dans ma main un seul et unique bâton et quand il y aura cette réconciliation entre le modèle de Yosef et le modèle de Yehuda il nous dit ici je ferai d'eux une seule nation unie sur la terre d'Israël et ils n'auront plus qu'un seul roi ils ne seront plus deux nations séparées parce que comme vous le savez il y a eu le chiisme c'est quoi la grande catastrophe qui a créé la Galoute et la destruction du Bétamidash je ne sais pas si vous connaissez l'histoire après le roi Salomon il y a eu ce qu'on appelle le chiisme entre la royauté d'Israël qui étaient les dix tribus et la royauté de Yehuda qui étaient Yehuda et Binyamin donc les dix tribus qui étaient sous le modèle de Yosef comme ça il nous dit je vous passe les détails ce serait trop long il nous dit que les dix tribus qui étaient dans le modèle de Yosef ils se sont séparés qui a créé cette séparation c'est Yeroboam Ben Nevat le fils de Shlomo pourquoi Yeroboam qui était un tzadik il a créé ce schisme Yeroboam c'est pas un rachat de base après il a tourné mais de base c'est le fils de Shlomo c'était un tzadik un immense tzadik parce qu'il est rentré dans le modèle de Yosef et il a dit le modèle de Yehuda il n'est pas bon et donc il a séparé avec la royauté de Yehuda il a créé le schisme il a dit on va se concentrer sur le modèle de Yosef et donc les dix tribus se sont séparés ils sont appelés les mêmes l'achat Israël ce qui était sur le modèle de Yosef et Yehuda et Binyamin les deux tribus qui sont jusqu'à aujourd'hui on est tous de Yehuda au Binyamin aujourd'hui parce que les dix tribus se sont perdues après le premier temple on dit que c'est le machère qui va les ramener c'est la royauté de Yehuda et donc il dit Dieu à la fin des temps ils ne seront plus deux nations séparées deux royautés séparées ils ne seront plus deux royautés séparées ils ne s'aperuvent plus par leur bêtise ou par leur faute parce que c'est ça la séparation c'est la faute je vais les délivrer de tout ce qu'ils ont fauté et je serai pour eux un Dieu et là il dit et c'est mon serviteur David qui sera le roi de toute cette nation qu'est-ce qu'il nous dit ici Dieu ? le rabbi le dit explicitement dans le mahamar regardez ce qu'il dit il ramène cette prophétie le rabbi ici dans ce mahamar dans la paracha de Vayigash tu prendras le bois de Yosef le bois de Yosef etc etc il dit ça c'est les mots du rabbi que le modèle de Yéhuda va s'élever au-dessus du modèle de Yosef et c'est pour ça que le roi le machère il vient de Yéhuda et pas de Yosef parce que le modèle essentiel de Dieu c'est le modèle de Yéhuda et pas le modèle de Yosef c'est le Shem Elohim et c'est pour ça que c'est le monde le monde est écrit par le Shem Elohim et pas par le Shem Hachem parce que en vérité le modèle essentiel dans la pensée première même si dans la réalité on croit que c'est Yosef qui est au-dessus de Yéhuda dans la réalité c'est sa dernière amour à Zaken on croit que le ciel est au-dessus de la terre dans le Olam Abba dans le Bet Hamikdash où on voit que la pierre est faite de pierre et non de bois c'est inversé c'est la terre qui est au-dessus du ciel et donc le Rabbi il dit c'est Yéhuda Yéhuda va s'élever au-dessus de Yosef chez Zéou chez Messia c'est pour ça que la prophétie de Yéhessiel elle finit et mon serviteur David sera leur nassi pour toujours qui vient de la tribu de Yéhuda et c'est ça le grand maassi qui aura dans le monde futur lorsque le roi David va prendre le pouvoir et que tout le monde va s'annuler comme ils ont fait les tribus ils ont annulé leur da'at pour aller vers le roi David vers le Mashiach alors il viendra et là on aura une délivrance et on sera fiers sur notre terre réel et final donc mais le roi David a écrit ça au Yéhuda alors que tout le mouvement c'est Ben Yosef oui parce que lui ce qu'il te dit c'est que moi je suis de ma chère Ben Yosef ça veut dire que actuellement on est en galoute donc vous n'avez pas le niveau c'est ce qu'il dit Yosef vous n'avez pas le niveau de vous élever à Yéhuda oui et ensuite il a dit maintenant maintenant que j'ai fini mon travail c'est à vous d'agir c'est ce qu'il a dit avant de mourir oui c'est ce qu'il a dit maintenant vous devez rentrer dans le modèle de Yéhuda et donc entre guillemets vous vous détachez de moi c'est la raison pour laquelle Dieu il sait exactement ce qui s'est passé à l'époque de Moshé Rabbeinon pourquoi Dieu il a caché la tombe de Moshé Rabbeinon ben oui pour pas qu'on reste collé au modèle Moshé pour qu'on avance vers la terre d'Israël et le modèle Yéhuda c'est pour ça que Dieu va cacher la tombe de Moshé parce que s'il avait la tombe de Moshé on serait resté pour rester dans le désert pour vénérer la tombe de Moshé on n'aurait pas avancé on serait resté on n'aurait pas construit cette royauté on n'aurait pas construit ce modèle Yéhuda qui est la finalité du projet divin et je finis 5 minutes juste 5 minutes je finis sur ça parce que c'est trop beau de Shlomo 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 c'est le fils de David Yoroboam c'est le petit fils de David et c'est Jéroboam qui va créer le chiisme mais c'est pas par Richoud c'est pas genre le mécréant c'est par idéologie il veut amener le modèle Yosef prédominant et c'est pour ça qu'il va se séparer de la malchou de Yéhuda et Yéhuda va rester collé à Binyamin et regardez je finis là dessus 5 minutes parce que c'est trop beau il nous dit ici regardez bien dans la prophétie d'Ovadia le prophète Ovadia dans la fin de sa prophétie il nous dit regardez ce qu'il nous dit il nous dit comme ça il nous dit il nous dit il y a eu deux Galoutes France et Espagne il nous dit ici regardez ici qui c'est les juifs qui se sont exilés en Sfarade en Espagne donc les Sfaradim nous Shem Ibn Yéhuda c'est la tribu de Yéhuda les Sfaradim sont issus de la tribu de Yéhuda c'est pour ça que les Sfaradim on est beaucoup plus terre à terre je ne sais pas si vous avez remarqué Asher Galou les Sfarades les enfants de Yéhuda se sont exilés en Espagne Em Yashou et Taré Negev et eux quand ils vont revenir ils vont prendre les terres du sud parce que vous savez que toute la partie d'Yéhuda c'est le sud c'est Bercheva etc etc et l'autre tribu qui était avec l'Yéhuda qui s'exilie après le deuxième temps c'était Binyamin qui est attaché à Yosef puisque c'est le fils de Rachel comme Yosef donc il est sur le modèle de Yosef ça va être regardez ce qu'il dit ici explicitement pardon excusez-moi tout 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 mince je l'ai perdu voilà pardon c'est là les Galou Tachalazés c'est le Radha c'est le Radha qui nous dit ça ou Galou Titu c'est que donc ils sont allés en Tarfate en France donc la tribu de Binyamin est arrivée en France d'où le nom La Gaule pourquoi la France s'appelait La Gaule Gaule l'exil en hébreu ça veut dire Gaule l'exil parce que les juifs quand ils sont arrivés en France ils ont dit c'est notre Gaule d'où le nom La Gaule donc Charles de Gaule ça veut dire Charles de l'exil c'est vrai c'était les Canadiens qui avaient fui à l'époque des Ushua les Canadiens avaient fui ils s'étaient exilés en Allemagne et en France et ça s'appelait comment là-bas c'est fait le choix Al-Hulaim l'Eretz Al-Mané l'Eretz Ashkenaz chez Corine l'Eretz Ashkenaz ça s'appelait la terre Ashkenaz Ashkenaz c'était le fils de Mithraim d'où ça vient le nom de l'Egypte Mithraim c'est un des enfants de Ham des trois fils de Noach Ham et le Mithraim un des fils de Mithraim c'est Ashkenaz le nom Ashkenaz la terre des Cananéens qui était appelée les Ashkenaz nous on est appelé les Sfaradim sur le nom de l'Espagne et les Ashkenaz ils sont appelés sur le nom des Cananéens puisque les Cananéens avaient fui à l'époque des Ushua et c'était arrivé dans les terres la France et l'Allemagne et c'est là-bas que les Juifs sont arrivés les tribus de Binyamin qui sont venus les Ashkenaz et les Ashkenaz sont issus principalement de la tribu de Binyamin et les Sfarad les Sfarad de la tribu de Yéhouda je comprends pas c'est quoi les Sfarad ? les Ashkenaz je parle de l'essentiel les Ashkenaz et les Sfarad donc si vous voulez les Ashkenaz ils sont plus sur le modèle Yosef et c'est pour ça que dans le monde Ashkenaz on a souvent cette moute ce modèle du Tzadik Nifra de Saktoucha qu'on est autour de lui et le monde Sfarad lui va être beaucoup plus au niveau collectif au niveau du peuple et beaucoup plus dans l'action parce que vous savez tous les rabbins du Sfarad ont toujours été dans l'action ils avaient tout ça ils étudiaient ils travaillaient ils avaient ce modèle de Yéhouda du roi David exactement du roi David et donc je finis une phrase si vous voulez le retour de ces deux tribus Binyamin et Yéhouda qui sont donc les Ashkenazis et les Sfaradim l'enjeu ça va être l'unité entre les deux entre le modèle Yosef et le modèle Yosef cette réconciliation des deux bâtons la réconciliation entre les deux modèles c'est le modèle Ashkenaz et le modèle Sfarad qui en fait sont inspirés du modèle Yosef et du modèle Yéhouda ça va être dur et du travail et en fait ce qui se passe je finis vraiment une phrase c'est que si vous regardez c'est toujours Binyamin qui précède Yéhouda dans le modèle de Dieu regardez par exemple quand on a quand on a reconstruit la royauté c'était qui le premier roi d'Israël c'est pas le roi David le roi Shaul qui venait de quelle tribu Binyamin ça veut dire que Binyamin précède toujours Yéhouda et c'est pour ça que actuellement c'est le monde Ashkenaz qui est prédominant par rapport au monde Sfarad mais à la fin des temps le Mashiach quand il va venir ça va s'inverser oui mais si tu vas le modèle Yosef est devenu le modèle prédominant en Galoute parce qu'en Galoute on n'a plus le niveau de cette collectivité on perd parce qu'on n'a plus la terre donc on perd le niveau de cette collectivité à partir du moment on ne peut plus parler du modèle Yéhouda donc on est obligé de se rattacher au modèle Yosef et donc c'est le modèle Yosef qui devient prédominant et donc en Galoute on a des Tzadikim Yosef qui viennent et on se rattache à eux pour se rattacher à Dieu mais maintenant qu'on revient sur notre terre c'est l'enjeu c'est la transition vers le modèle Yéhouda maintenant qu'on est en Israël c'est le modèle Yéhouda qui à la fin qui va redevenir prédominant et nous notre rôle c'est de travailler pour faire revenir ce modèle Yéhouda sans Has Veshalom annuler le modèle Yosef attention ça il ne faut pas mal comprendre ce que je veux dire en se basant sur le modèle Yosef si tu veux c'est une interaction et c'est ce qu'on dit tous les jours et je finirai là-dessus Shema Yisraël Hashem Elokeinu Hashem Echad on commence par Hashem Yosef on dit Elokeinu Elokim Yéhouda et ensuite on revient à Hashem Yosef c'est-à-dire qu'on a un sandwich Yosef Yéhouda Yosef c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'en Galoute on commence par l'individu Yosef on arrive à Yéhouda qui est le modèle Rabbim collectif Elokim pour ensuite revenir à l'individu mais par le collectif Hashem et là sur la Hashem Echad c'est l'Olam Abba à bientôt mes amis et je vous invite maintenant le cours Bezrat Hashem Blinéder il est tous les dimanches sur la paracha donc je vous invite à venir à la synagogue Sidi Fredj avec notre cher Axel et notre cher Ilan Bezrat Hashem tous les dimanches soir à 20h30 sur la paracha de la semaine donc la semaine prochaine on traitera de la paracha Vayechi Bezrat Hashem à très bientôt Sous-titrage ST' 501